au nom du père et du fils et du saint esprit amen la paix de jésus soit dans votre maison j'espère que vous allez bien que vous êtes dans la paix et la joie de jésus alléluia je fais un peu un peu suite en même temps non à la vidéo d'hier pour essayer de chercher les raisons d'espérer car comme je vous le disais notre don le don que nous avons reçu à l'esprit saint par l'esprit saint par ta grâce avant tout jésus merci toi qui t'es offert pour nous nous avons reçu donc les dons les trois dons trois vertus théologales à notre saint baptême catholique que nous ayons reçu ce baptême bébé ou adulte que nous l'ayons reçu avec de l'eau qu'il en a versé sur nous ou que nous ayons été plongés par immersion complète le baptême catholique c'est le baptême catholique les mêmes dons nous avons nous les avons reçu par ta grâce au jésus merci jésus alléluia pourquoi je dis ça parce qu'il y a un bruit qui circule qui est entretenu par les évangélistes et qui dit que le baptême s'il n'est pas s'il n'est pas il n'est pas fait par immersion complète n'est pas valable prétextant que jésus lui-même a été baptisé par immersion complète ça n'a aucun sens c'est totalement faux le baptême catholique est bien sûr valable que l'on ouverte de l'eau que l'on nous plonge complètement dans l'eau notre baptême catholique je dirais même il est le véritable l'authentique catholique apostolique donc qu'est ce que nous nous quand nous avons reçu donc ces trois vertus merci jésus la foi l'espérance et la charité et bien dans la vidéo d'hier j'aborde la question de l'espérance l'espérance comme la foi et comme la charité il se fait une forme d'érosion de cette vertu mais en fait ça n'est pas la vertu qui s'affaiblit c'est nous qui n'avons pas compris qui est qui jésus et dieu avec son père et l'esprit saint il nous a fait ce don et c'est nous qui laissons dormir ce don pour que ce don soit actif soit bien soit puissant il nous faut le contact avec celui qui l'a donné évidemment si vous vous branchez un appareil électrique ça marche et si vous le débranchez il n'y a plus de tension il n'y a plus de puissance de la même manière que si nous nous débranchons de jésus si nous nous coupons de jésus soit par notre comportement soit par notre fainéantise soit par notre tout simplement notre oubli notre incompréhension de ce que sont ses dons ses dons ont besoin de la relation avec le maître jésus je le dis comme ça ça a l'air évident moi même j'ai mis longtemps à le comprendre je vous fais pas de reproche voilà je suis le nombre d'années que je suis resté éloigné de jésus je vais pas faire la leçon simplement c'est une compréhension voilà on se on reste en relation avec jésus et dans cette relation lui dit bah jésus ma mon espérance elle a pris un coup donc s'il te plaît humblement je te demande de me recharger mon espérance c'est comme la charge d'un téléphone portable hein sauf que là là c'est une relation d'amour que nous avons avec toi jésus et et voilà nous disons merci jésus pour les trois dons que tu m'as donné à mon saint baptême catholique apostolique et j'ai besoin de j'ai besoin de toi car je désespère ce monde mourifie alors je ne cherche pas à être du monde certainement pas puisque jésus nous en a retiré nous a réservé nous a mis à l'écart de ce monde et ce qui nous sauve et en même temps nous fait peur parce que ce monde on y vit bien quand même il nous faut la trouille donc il nous faut la bonne mesure la bonne attitude et la bonne attitude c'est l'humilité un prêtre un ami prêtre nous disait lors d'une homélie magnifique prenons une posture d'humilité pourquoi je vous parle d'humilité déjà dans la relation à Jésus qui est Dieu il nous faut cultiver l'humilité et il disait que la racine du mot humilité ça veut dire humus l'humus la terre et il nous faut nous enraciner alors on s'enracine mais en même temps on n'est pas du monde je comprends plus là ben si on est enraciné dans la vérité que tu es Jésus on est enraciné dans ce qui se passe mais on n'appartient pas à ce monde quand on dit le monde nous catholiques on parle des ténèbres tout simplement je vais pas redire toutes les horreurs qui existent en ce monde pour vous convaincre vous avez compris le monde une belle expression populaire enfin une expression populaire qui est très très forte et qui dit c'est un monde mais quel monde mais dans quel monde on vit voilà en fait c'est une façon un petit peu adoucie de dire les ténèbres font vraiment des dégâts ou alors de mon temps c'était pas comme ça je prends un exemple simple un ancien quelqu'un qui a 80 ans et qui ne connaît strictement rien à toutes les histoires internet numérique machin et compagnie et qui ont dit ben démerdez-vous à faire votre déclaration d'impôt voilà la personne a ses références anciennes essaie de contacter une perception quelque chose et puis elle se prend que des portes fermées si elle n'a pas un petit fils une petite fille pour s'occuper de sa déclaration ça va être un chemin vraiment ça va être chaotique et la personne va dire mais on me laisse complètement tomber alors que je veux me mettre en règle et c'est le chaos complet donc ce monde en fait le monde c'est les ténèbres c'est le chaos c'est la devise d'ailleurs des francs-maçons l'ordre par le chaos c'est ce qu'ils veulent faire c'est leur projet en latin ça se dit ordo ab cao et bien sûr leur projet va échouer nous sommes dans l'agenda gagnant celui de jésus de son père de l'esprit saint dans la sainte église catholique mais en attendant ils font des dégâts ils font d'autant plus de dégâts que les gens avalent les couleuvres acceptent tout qu'on accepte qu'on leur prenne leur liberté alors que la liberté nous a été donnée par Dieu par Jésus par toi Jésus qui nous a dit la vérité vous rendra libre puisque c'est Jésus son père et l'esprit saint qui nous ont créés qui a créé l'homme et la femme ils nous ont créés libres ils nous ont pas créés enchaînés avec des règlements des lois des règlements des lois des lois que ceux qui les font ne les respectent quasiment jamais des règlements que ceux qui les font ne les respectent quasiment jamais voilà il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour avoir compris comment ça fonctionne donc il nous faut retrouver notre liberté pour espérer et certainement pas en rentrant dans le monde accepter ce monde non on ne l'accepte pas on ne l'accepte pas nous ne l'acceptons pas ce monde nous nous sommes avec toi Jésus cachés dans tes saintes plaies et pardon espérant espérant ce moment où ça va s'arranger et faisant posant des actes pour que ça s'arrange si je vais acheter le maximum des choses dont j'ai besoin sachant que je me limite pour ne pas céder à la pression de la publicité qui veut sans arrêt me faire acheter des choses dont je n'ai pas besoin que j'achète par exemple le maximum de ma nourriture à proximité qui est qui est produite à proximité le plus à proximité de chez moi voilà comme ça je je donne de la liberté à quelqu'un qui fait son travail à côté de chez moi et en lui donnant de la liberté par des actes concrets d'achat et bien il me il me donne aussi ma liberté que si demain il y a une pénurie de je ne sais pas quoi et lui il sera là voilà et je ainsi nous 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 entrerons dans des choses aussi très concrètes en premier par la prière nous prions pour la France pour le peuple franc qui veut dire le peuple libre nous prions aussi pour les autres nations nous ne sommes pas seuls sur cette terre les nations ayant été créées par Dieu le Père Dieu le Fils Jésus Dieu le Saint Esprit donc nous prions pour les nations mais en attendant le retour glorieux de Jésus ton retour glorieux bien aimé Jésus et bien nous nous retrossons les manches nous agissons nous essayons de faire le bien et de ne pas céder à cette espèce de société capricieuse où chacun peut acheter tout ce qu'il veut en claquant des doigts en pianotant sur un ordinateur et puis sans réfléchir en deux secondes que ces achats sont des fois faits dans des centrales d'achats où des gens vivent comme des esclaves il faut prier pour tous les gens qui sont prisonniers aussi de ces chaînes de ces chaînes y compris les enfants donc si je suis dans une espérance qui est un désespoir en fait et bien il était considéré il y a longtemps pas si longtemps que ça dans la sainte église catholique quand quelqu'un désespérait et bien quand il allait se confesser pas forcément que pour ça et bien il disait voilà j'ai désespéré d'ailleurs on a un chant que nous chantons à la messe pardon Jésus j'ai manqué d'espoir des fois on entretient un petit peu ce désespoir sans l'entretenir mais on l'entretient parce qu'on ne sait pas dire humblement à Jésus ben Jésus ça va pas trop fort quoi et sans toi j'ai dû enlever la prise je te supplie Jésus de me redonner de me remplir de ton espérance parce que tu es là tu es là à la sainte messe tu es dans l'église tu es au tabernacle tu nous as pas quittés en fait et moi dans ma tête je me fais un film où je suis tout seul mais je suis pas tout seul puisque tu m'as créé avec ton Père et l'Esprit Saint oh Jésus donc alors voilà je me réveille oh je suis pas tout seul merci Jésus Alléluia on n'est pas seul tu es là avec nous avec notre mère Marie Saint Joseph Grand Saint Joseph qui est discret mais si efficace merci Grand Saint Joseph notre chère Sainte Patronne Sainte Marie Madeleine tous les saints qui parlent à votre coeur merci Jésus les archanges qui sont là les anges qui te serment Jésus on n'est pas seul et puis on a aussi ces personnes que nous trouvons sur notre route qui nous donnent des raisons d'espérer mais c'est toujours Jésus qui est là des raisons d'espérer mais il faut arrêter de croire que nous avec nos petits bras musclés on va renverser la vapeur on va transformer ce monde comme les les babacouls ont essayé sans mettre leur comportement en rapport avec la réalité la réalité c'est que c'est Jésus qui est la réalité que ce n'est pas en fumant de la drogue que l'on va changer cette réalité au contraire c'est en développant notre conscience avec toi Jésus toi seul peut développer notre conscience de ce qui se passe et de trouver le bon dosage où je ne suis pas du monde mais je suis enraciné en toi Jésus dans ta parole et je mets je fais le maximum pour mettre en pratique ta parole merci Jésus Alléluia béni soit le Père le Fils et le Saint Esprit Amen au Jésus toi qui peut tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique la terreur des démons Saint Joseph n'oubliez pas Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus pouce en l'air et commentaire s'il vous plaît la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite dans l'espérance par ta grâce au Jésus ton unique grâce Amen de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus